Un grand rassemblement, signe de l'union qui règne entre les Lopas de la commune de Djougou. Ce samedi 6 janvier 2024, les filles et fils Lopas de la commune de Djougou se sont retrouvées pour célébrer leur fête de bonne fin de campagne agricole édition 2023 couplé avec la sortie de l'ouvrage sur l'histoire de la culture Lopas, un livre écrit par Isifu Tchan. Je souhaite une bonne fête à tous les participants, vive la communauté Lopas, vive Trondo et que le bénède grandisse. Notre langue doit être bien parlée et bien écrite. Quant à notre culture composée de nos rites, de nos danses, notre production et notre reproduction. A l'occasion, plusieurs invités ont répondu présents, responsables politiques et administratifs, dont Alexis Marouf Darbou, parrain de l'événement. Pour avoir initié une telle fête, je me souviens que pendant la révolution, on l'appelait fête de la production. Et en tant que Yura, je me rappelle bien que nous la fêtions. Que les éditions prochaines soient plus animées que celles que nous vivons aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de la présente fête qui m'ont choisi comme arrêt de l'édition 2023 de la fête de Toronto. La Fondation Pôle Darbou est heureuse de s'associer à ce grand événement de réjouissance, célébrant la bonne fête de la campagne à l'école. Je profite aussi de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. Bonne fête de Toronto à la communauté Lopas et je suis fier d'être Lopas. Je vous remercie. Cette édition de Toronto, la fête des moissons ici à Djougou, a connu la participation de plusieurs groupes artistiques et culturels de l'air Lopas. Lancement officiel du livre Retraçant l'histoire de la culture Lopas, visite des stands. Des meilleurs voeux, Lopas et animations culturelles sont entre autres les autres moments forts qui ont marqué la première partie de cette célébration ici à la place de l'indépendance. On a l'habitude de dire que la femme Lopas est très bêtise. Ce n'est pas pour rien que la femme Lopas est très bêtise. C'est en tenue des meilleurs naturels que nous consommons. Et c'est ces meilleurs que nous avons présentés ici, à savoir les beignets à base de l'haricot. Il y a aussi la bouillie à base de vanzou et accompagnée de la farine de panguabre. Il y avait aussi les beignets que nous appelons cabraguiner. C'est des beignets qui peuvent faire un an et plus. Souvent quand les parents font ça, ils mettent ça dans des beignets et ça peut faire un an et plus. Un peuple qui n'a pas de culture, c'est comme si ce peuple là n'existe pas. Bon, on a vu cette manifestation riche en couleurs. Je remercie ceux qui ont initié cette fête-là. Ça a été une réussite totale. À mon arrivée ici, ça m'a fait revivre 50 ans en arrière. Parce que je me suis vu 50 ans en arrière. Mais malheureusement, il y a des gestes que nous ne pouvons plus faire. Nous sommes maintenant, on ne peut pas nous dire qu'on a la tête en bas, les pieds en l'air. Même si on n'a pas la tête, les pieds en l'air, on est penchés. Il faut redresser et remettre le pas à l'endroit.